Si la Juve sur Gouiri, mais Gouiri sur la Juve, il y a Agriesti, le journaliste le plus informé sur la Juve, il a dit que la Juve n'était pas du tout sur lui. Parce que par contre, moi j'ai bien le seum de Gouiri à Rennes. Ouais, ouais, Amin Gouiri à Rennes, j'ai bien le seum pour être honnête. Parce que ça a été un joueur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je sais, pour être tout à fait honnête en plus, que Genesio l'aimait bien aussi quand il était en jeune avant ses croisés. Donc il y a totalement un sens pour lui d'aller là-bas. Rennes, c'est un très bel effectif, mais au bout d'un moment, frère, l'attaque de Rennes, c'est quoi ? Oh, l'attaque de Rennes, c'est dangereux ! Non mais en vrai, wesh, une attaque terrier, Kalimuendo, Gouiri, Doku, Soleimana, Bourijo, Lovro Majeur, tout ça, machin, wesh ! Eh, l'attaque de Rennes est vraiment énervée, hein ! Est-ce que j'ai vu la petite phrase de Paqueta ? Non, j'ai pas vu, il a dit quoi ? Mais vraiment, l'attaque de Rennes, attention, hein ! Rennes, ils ont vraiment un effectif XXL, hein ! En plus, c'est que des attaquants sur lesquels ils ont bien investi Jérémy, Doku, et tout, machin, c'est vraiment propre, hein ! Après, j'arrive à comprendre pourquoi le frérot Laborde, après... En fait, en vrai, le frérot Laborde, il part quand même tôt, hein ! En vrai, Laborde, il leur a fait qu'un an, là-bas, et un an plutôt pas mauvais, hein ! C'est un peu curieux d'aller à Nice au bout d'un an, surtout que Nice, à l'heure actuelle, c'est vraiment une poubelle en feu, hein ! Nice, à l'heure actuelle, c'est vraiment naze, hein ! Alors que le frérot Laborde, quand même, Rennes, il a fait des travaux ! Bah, la saison dernière, 20 buts, 8 passes D, on est quand même sur une saison correcte pour Gaëtan Laborde ! Je me rappelle, en novembre dernier, ça parlait de lui en équipe de France et tout, mais il y avait eu son intérieur sport, ou en tout cas, il y a eu une sorte d'interview où il disait « Ouais, ça me fait plaisir qu'on parle de moi pour l'équipe de France ! » Mais il y a des joueurs comme ça, je vous l'ai dit, quelles que soient leurs performances, ils ont une target sur la tête qui fait que jamais on pensera réellement à eux pour l'équipe de France, même s'ils performent ! Mais en vrai, là, il fait réglage, hein ! Il nous a bien fait chier, aussi, hein ! Il nous a bien fait chier ! Ils veulent le duo avec Delors, ouais, bah ça c'est évident ! Mais Nice, qui se précipite sur tous les coups qu'ils peuvent essayer de trouver en fin de saison, comme ça, là, en fin de mercato, ça me tue ! Vraiment, Nice, ça a vraiment été géré l'été avec le cul ! Ils ont vraiment géré... Il a vraiment géré ça avec le cul, hein ! Enfin, ils ont vraiment géré ça avec le cul ! Autant, il est vrai que la planification sportive à Lyon est pas ouf ! Genre lâcher doucement Zach Lyon est aussi mauvais ! La vie de ma mère qu'on est pas aussi mauvais que Nice cet été, hein ! Nous, on a bouclé notre recrutement très tôt, alors certes, on lâche Paquette un peu plus tard ! Mais... C'est l'affaire de un ou deux joueurs ! Nice, ils ont du bifton de ouf, bien plus d'argent que Lyon ! Et ils font de la merde comme ça ! Vraiment, c'est... C'est ouf, hein ! Leur recrutement est vraiment tardif, pas convaincu par tous les profils ! Puis on verra un petit peu ce que ça va donner, hein ! Parce que nous, le TEF, c'est alarmant de quoi... Le TFC ! Bah ça va, non ? Le début de saison de Toulouse, il est bon ! Mais ouais, Ineos, ils ont vraiment fait de la merde ! Après, c'est que le début de saison pour Nice, bah oui ! Mais après, les gars... J'ai pas dit, Nice va être mauvais pendant 38 journées ! Et je dis juste qu'à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, le 29 août... Bah, c'est pas ouf ce qu'ils font, quoi ! Franchement, c'est pas ouf ! Nice finira quand même devant nous ! Oh là là, mais les gars, arrêtez de twerker ! Quand même ! Quand même ! Je prédiquais le panic buy du grand Bruno Sherroux ! Alors, il y a... Olaz, il a fait une interview, où il a dit qu'on allait sûrement prendre un arrière-droit ! Donc j'y crois ! Et c'est capital ! On prend un arrière-droit ! Et franchement, si on prend un arrière-droit, qu'on fait peut-être un 6 ou quoi... Si on garde à War, je serais quand même franchement satisfait ! Franchement, un 6 plus un arrière-droit, je serais vraiment vraiment satisfait ! Je trouve qu'on aura un effectif globalement assez bon ! Je voulais le départ de Paqueta, mais c'est pas question que je voulais ou pas ! Moi, j'étais pas spécial ! En gros, c'est ce que j'ai dit ! Il part, je suis pas abattu ! Et s'il reste, je suis content ! Enfin, s'il reste, je suis content, tu vois ! J'étais pas en mode, ouais, il faut qu'il se casse, barre ta mère et tout, tu vois ! Mais gars ! A War, ça part, bah je sais pas ! Mais l'intérêt de garder A War, parce que bon, certains veulent quand même le tailler machinanin ! A War, ça reste quand même un profil qu'on a pas ! C'est un 8 créatif ! Et à l'heure actuelle, franchement, un 8 créatif, on en a pas ! Et Grisak, meilleur joueur de vote effectif ? Oui, oui, oui ! Le meilleur joueur de l'effectif qui n'est pas le joueur le plus performant de l'effectif ! C'est quand même un concept spécial ! Mais en réalité, avoir un petit Oosem, là, je pense que ça serait pas trop mal ! Ça serait pas trop trop mal, je le pense ! En 8 créatif, on a JRA ! Oh là là, JRA, ça fait mal au cœur, quand même ! JRA, la déchéance d'un joueur ! Après, bon, c'est une première mi-temps assez mauvaise ! On verra s'il va réussir à relever la truc avec un peu plus de rythme, mais c'est vrai que la première mi-temps, elle faisait peine ! En un an, l'effectif de l'OL, c'est affaibli ! Comment ça, l'effectif de l'OL, c'est affaibli ? Genre, tu prends l'autre effectif il y a un an, tu le trouves meilleur que maintenant ? Je pense pas trop, moi ! Franchement, je trouve qu'on a vraiment un effectif meilleur, à plusieurs lignes ! On verra, en réalité ! Pas objectif quand on voit le maillot derrière d'Awar ! Mais j'ai pas dit Awar au Monstro, on va être incroyable avec lui ! J'ai dit, ce serait cool qu'il reste parce qu'il a un profil qu'on n'a pas ! Ça va ! Y'a pire comme manque d'objectivité, tu vois ! Y'a pire comme manque d'objectivité, on a vu pire ! Mais par contre, parce que je le vois aussi dans le chat et je vais le dire directement, je vais donner mon avis ! Ouais ! On a été naze à Reims ! Maintenant, c'est quoi cette ambiance de psychodrame à Lyon, là ? Oh, les gars ! 7 points sur 9, on a un match contre Serre à la maison, là, pour peut-être continuer un début de saison pas trop mauvaise ! Enfin, pas trop naze ! Même si dans le jeu, c'est vrai qu'à Reims, on n'a pas été très convaincants ! C'est quoi cette ambiance de psychodrame ? On dirait qu'on est à 1 point sur 9 ! On dirait 1 point sur 9 et qu'on s'est pris 2 fois 3-0 ! Bah, je sais pas, les gars, doucement, non ? Oui, 1-1 à Reims, c'est pas ouf ! Ouais, je suis d'accord ! Ça fait depuis 2014 qu'on gagne pas à Reims ! Même en 2019, même en 2018, même en 2017, on gagne pas là-bas ! Même en 2015, vous voulez que je vous dise quoi ? Ouais, je sais, c'est un début de saison qui est pas non plus fabuleux ! Et je suis d'accord que dans le jeu, c'était vraiment mauvais à Reims, je suis d'accord ! Mais les gars, le football, il nous a quand même montré que c'est possible qu'une équipe puisse tourner un petit peu une dynamique pas ouf ! Et ça passe aussi peut-être par des résultats ! Et peut-être que si on gagne contre OCR, ça pourrait derrière créer un truc de positif ! Mais j'en sais rien ! Mais les gars, doucement ! Wesh, vraiment, on dirait qu'on a fait le début de saison de Manchester United, les mecs, comment ils réagissent ! On va pas dominer Ajaccio, mais on a dominé Ajaccio les 25 premières minutes, et après on a pris un carton rouge ! Donc bon, derrière, oui, un match à 11 contre 10, puis 10 contre 10, c'est pas vraiment sujet à inquiétude de fou, tu vois ! Après, je sais pas, hein ! Moi, je dis pas qu'on va faire une bonne ou une mauvaise saison, je dis qu'à l'heure actuelle, regardons les 2-3 jours de Mercato qui arrivent, parce que je pense qu'il va y avoir du mouvement ! Et puis laissons les matchs passés ! Mais là, je sais pas, je... Oh, je vois une ambiance de psychodrame ! Les gars, il y en a beaucoup, là ! Si avant, si à la fin de saison dernière, on vous avait dit 3 premières journées, on fait 7 sur 9 avec ce recrutement-là, vous auriez signé. Maintenant qu'on y est, vous êtes là abattus ! Enfin, je sais pas, doucement ! Même Marseille fait un match pas ouf contre Brest, et contre Nantes, même s'ils réussissent à gagner, puis ils cartonnent Nice 3-0, et là, tout le monde pense que c'est la meilleure équipe de Franche, tu vois ! Enfin, ils sont parus ! Mais tout ça pour dire que match après match, les dynamiques changent, tu vois ! Donc, je sais pas. Moi, je dirais... Calme, quoi ! Vraiment calme ! On verra ce que nous réservera... Le temps ! Mais ouais, je trouve les Lyonnais très très serrés du cul ! Mais de toute façon, au global, avec Twitter et les réseaux, les gars, dans les supporters de foot, c'est à mourir de rire ! C'est la course, pour certains, à celui qui sera le plus malheureux ! Genre, avec cette vibe-là, même des supporters du Real Madrid ou de City, les mecs gagnent tout chaque année, quand ils ont une demi-mauvaise période de 3 semaines, ils arrivent et ils font... Ouais ! Vous dites que supporter City, c'est pas facile, mais vous vous rappelez pas qu'en 2019, on a pris que la FA Cup ? Je vous jure, ça me brûle ! Ça me brûle ! Ça me brûle de zinzin ! Genre, ça m'a fumé, parce qu'il y avait un... Pareil, mais ça, ça se voit qu'ils sont jeunes, tu vois, donc ça, à la rigueur, on s'en fout, mais j'avais vu un tweet passer d'un fan du Real Madrid, il avait dit... Ouais ! Vous dites que c'est facile de supporter le Real Madrid, mais vous vous rappelez pas de notre année 2019, comment elle était nulle avec les blessés ? Real Madrid, cette année-là, gagne pas spécialement de titres, mais fait deuxième de Liga. C'est ça, la saison difficile. C'est ça, la saison qui te met mal. C'est ça où, du supporterisme, t'es au bout du zœb, quoi. Nous, on supporte des équipes qui n'ont pas gagné depuis 10 ans, monsieur ! C'est nous ! C'est nous, les vrais malheureux ! C'est nous, les vrais mecs, ça va pas ! C'est nous, les mecs, on n'est jamais contents ! Hé, c'est nous, on vit des réelles choses ! Pas vous, là, les supporters Twitter, Internet, là ! Les mecs supportent le Real Madrid toutes les trois jours, ça gagne trois titres par an, gros, ils sont toujours refaits, et les mecs, dès qu'il y a une demi-saison un peu plus calme, ouais, qu'est-ce qu'on souffre ! Ouais, de toute façon, je vais me détacher de ce club ! Ouais, c'est vraiment trop difficile d'être à notre place ! Franchement ! T'as eu ta bonne période avec le HL, je laisse les autres profiter ! Mais c'est pas la question de laisser les autres profiter ! C'est que les autres font les victimes ! Et ça, c'est moche ! Ça, c'est moche ! Mais bon ! Chacun voit midi à sa porte ! Je pense que... Je pense que... Il y a bien plus d'acteurs que ça ! Paté Mboup vient d'arriver à Lyon à vie ! Bah alors, frérot... On va éviter quand même de déconner ! Tu me demandes mon avis ? Paté Mboup, un mec de 18 ans, du Dakar Sacré-Cœur ! Tu t'attends à ce que je te dise quoi ? Concrètement ! Allez, je te pose la question ! Ouais, je l'ai vu, là ! Au Dakar Sacré-Cœur ! 20 matchs, là ! Franchement, pas mal ! Vraiment, je suis hypé ! T'es pour ou contre une arrivée de Gagpo ? Oh là là ! Mais c'est quoi ces questions de merdards ? Je suis désolé, les mecs, mais au bout d'un moment... Réveillez-vous, les gars ! Oh, frère ! On dirait les supporters lyonnais qui nous cassaient les couilles il y a deux ans, trois ans, avec Tsygankov ! On respire plus, putain ! Mais c'est quand que vous allez comprendre qu'on va pas être sur lui ? On va pas le toucher ! Pourquoi tu viens me demander si je suis pour ou contre ? C'est un des plus gros prospects d'Europe, tu veux qu'on te dise quoi ? Il coûte 40 millions, le bout ! Tu veux que je te dise oui, je suis pour ? Bah, je suis aussi pour l'arrivée de Sadio Mané ! Voilà, si tu veux tout savoir, mais... C'est quoi ces questions ? Pour ou contre l'arrivée de Cody Gagpo ? Mais on va pas prendre ces mecs-là, tu vois ! Mais la rumeur Arthur Melo, j'y crois pas du tout, je pense vraiment que c'est du gros bullshit ! Je pense que c'est du gros bullshit ! Bon, en tout cas, je pense qu'on prendra deux, trois mecs et... Enfin, deux mecs ! Je pense qu'il y aura une ou deux arrivées, et peut-être un départ en plus, mais j'y crois pas trop ! Et on verra, mais je le sens ! Voilà, je le sens, je vous dis, c'est mon avis... I have a feeling ! I have a feeling, les gars ! J'y pense vraiment ! Je pense que c'est bullshit ! Non, je pense vraiment que c'est bullshit ! C'est mon avis ! Je pense que c'est bullshit ! Est-ce que j'ai un avis sur l'affaire avec Pogba ? Bon, c'est des gossips, j'en ai parlé déjà hier, mais c'est moche de laver son linchage en famille comme ça, donc laisse tomber ! Peter Bosch toujours dans le train, j'ai jamais vraiment été dans le train de Peter Bosch ! Moi, je suis dans le train de la patience, et disons que Peter Bozo n'est pas celui qui m'a le plus fait kiffer ! On va pas se mentir, c'est pas celui qui m'a donné le plus d'espoir et le plus de kiff ! Donc non, Peter Bozo, moi, j'attends juste qu'on enchaîne au moins trois bons matchs, chose qu'on a jamais fait depuis qu'il est arrivé ! Donc on verra ! Franchement, on verra, mais j'y crois pas du tout ! Je sais pas ! J'ai du mal à y croire ! J'ai vraiment du mal à y croire ! Non, je pense pas qu'avoir à Benfica, ça va se faire ! J'y crois pas trop ! Mais j'aurais été content pour lui qu'il aille là-bas ! Benfica, tu retrouves ton football dans une équipe qui joue bien ! Tu joues la LDC ! T'es vu par toute l'Europe ! Non, franchement, un peu à la David Neres, ça aurait eu du sens ! Franchement, avoir à Benfica, tu vis dans une belle ville, tu domines un championnat bien comme il faut ! Bon, les mecs de Porto, là, ils vont m'en vouloir, mais disons que tu t'éclates en Liganos, quoi ! T'as la LDC et tout ! Non, franchement, c'est pas mal ! C'est pas mal ! Je suis supporter à Benfica et Grosse Flemme, avoir ! Non, il apporterait pas mal là-bas, je pense ! Mais je pense pas qu'il irait là-bas ! Mais pour Benfica, ça serait pas mal ! Je pourrais y aller, toi, à Benfica ! Bah, frère, moi, franchement, si je vivais à Lisbonne, ouais, j'irais au match, je pense ! Dans l'immense stadio de la Lousse, tu penses qu'avec ses problèmes, Pogba va être pris à la CD ? Mais pourquoi il serait pas pris ? Genre, depuis quand t'es pas sélectionné en équipe de France parce que ton frère dit des bêtises en public ? En vrai ! Lisbonne, c'est sympa en plus, mais... Eh, eh, eh ! Lisbonne, c'est très, très bien ! Vraiment, Lisbonne, c'est très, très bien ! Lisbonne, c'est une des meilleures villes d'Europe ! Moi, le Portugal, c'est un des pays que je propagande le plus souvent, je vous l'ai déjà dit, hein ! Hashtag Valbuena Benzema ! Ouais, mais Valbuena Benzema, ça n'a rien à voir avec le fait que Mathias Pogba vient de dire des bêtises IRL ! Donc quoi, genre, demain, il y a le cousin de Kylian Mbappé, il met sa bite en story et on prend pas Kylian Mbappé ! Ça n'a rien à voir, tu vois ! Non, pour moi, il sera pris ! Pour moi, il sera pris, c'est pas du tout un souci ! Et franchement, tu crois que Mbappé, il est débile au point de se dire « Ouah, Pogba, il a appelé un marabout sur moi ! » Et puis même, moi, avant qu'un musulman comme Pogba... Avant que je polémique sur le fait qu'un musulman comme Pogba utilise un truc aussi grave que le sahur... Si vous êtes pas musulman, vous savez pas à quel point la sorcellerie chez nous, c'est très 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 mal connoté, C'est un péché extrêmement grave ! J'attendrai plus que des simples déclarations d'un de ses frères qui est prêt à l'afficher en public sur fond d'extorsion d'argent d'après ce qu'on sait ! Donc euh, non ! Euh... Non, non, non ! Je... je... je croirais pas à son frère et ses bails bizarres là ! Non, non, je suis pas chaud ! Je vais te faire découvrir ça une fois, bah quand je viendrai à Lisbonne peut-être un jour hein ! Peut-être hein ! Mais bon euh, le délire de euh... Ouais alors euh, Paul euh... Ton frère il a appelé un marabout euh... Enfin Paul ! Ouais Kylian euh... Paul Pogba mon frère a appelé un marabout euh... Ouais bon on souffle hein, bah on souffle quand même un petit peu hein ! On souffle quand même bien un petit peu hein ! Et puis même de toute façon frère ! Évoque, merci pour le receb ! Même imaginons c'est vrai ! Chose qui est à peu près improuvable ! Mais bon, imaginons que ce soit vrai ! Genre quoi ? Genre Didier il va se dire... Wouah ! Paul il a appelé un marabout pour euh... Pour euh... Pour marabouter euh... Kylian c'est grave ! Mais tu sais que c'est l'équivalent dans la tête d'un non-croyant ! Comme si euh... Wouah ! Paul Pogba il a mal parlé de Kylian devant sa psychologue ! Genre ce serait... Dédé pour lui ce serait l'équivalent de ça tu vois ! Ha 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 ! Ha 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 ! Il s'en battrait les couilles gros ! Franchement il s'en battrait les couilles le dédard ! Ha 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 ! Vraiment il serait nul de fou ! Ha 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 ! Il s'en bat les couilles ! Marabout il dit que c'est grave genre ça équivaut à quoi ? Non mais c'est en gros euh... Dans notre religion euh... Le marabout et la sorcellerie c'est... C'est équivalent à du shirk ! Et... Et c'est un peu... Enfin c'est très grave ! Genre vraiment c'est un péché extrêmement extrêmement grave ! Donc euh... Avant d'accuser un musulman euh... D'avoir fait ça euh... J'attendrais autre chose que la parole de son frère aigri euh... Comme j'ai dit sous fond d'extorsion de thunes euh... Et puis franchement euh... Voir une famille se déchirer comme ça publiquement euh... C'est moche ! Franchement c'est moche ! Et avoir tout le monde en mode gossip qui passe ces deux derniers jours à venir sur mon chat me demander Et t'en penses quoi ? Comme si j'allais avoir un avis sur tout ce qui se passait ! Et après au final je te le donne mon avis quand même hein ! C'est moche hein ! Même moi je suis con hein ! Ouais je sais pas je trouve ça laid ! Je trouve ça laid ! Et les infos qui sortent au congout et tout ! Ouais c'est vraiment laid ! La pauvre daronne ouais franchement c'est un peu nage je trouve ! Tu veux quoi comme preuve il va pas te ramener les autres poulets ? Bah je sais pas si toi ça te suffit que quelqu'un dise qu'un autre a fait quelque chose sans aucun début de preuve Bah écoute tant mieux ! Tu peux essayer de salir la réputation en espérant que ça t'arrive jamais quand même Parce que ça serait quand même dommage ! Y'a une quelqu'un qui vient dire genre euh... Que t'as fait une dinguerie ! Quelqu'un d'autre le croit ! Et puis quand euh... Imaginons quelqu'un veut prendre ta défense ou dire ouais on sait pas trop quand même Bah quelqu'un vient dire à ton propos bah tu veux quoi de plus ? Regarde y'a quelqu'un qui l'a dit ! Pfff ! Bon ! Je suis supplionné et Mayork on vient de recruter Kadewiri je suis à bout ! T'es Mayorkain ! Mais le fait que Mayork ait accepté une option d'achat de 10 millions sur Tino Tenda c'est quand même beau hein ! Mayork je sais pas c'est quoi leur top transfert mais... Après vraiment sa première saison à Tino elle était pas mauvaise ! Sa deuxième elle était dans le cafard ! Bon apparemment l'option elle est obligatoire au bout d'un certain nombre de matchs ou de buts ! Sur une bonne saison pourquoi pas hein ! Je pense pas que ce soit 50 buts non plus donc vas-y on verra hein ! On verra merci Sadio Manette pour l'abonnement d'Ivoire ! Il se faisait juste carry par Memphis sa première saison ? Non non il se faisait pas carry par Memphis il a réussi des belles choses aussi ! Genre j'adore cette légende football qui consiste à faire croire qu'à des moments le fait que quelqu'un réussisse à être pas trop mauvais ce soit entièrement grâce à quelqu'un d'autre ! Genre que lui il y est pour rien du tout tu vois ! Genre 100% du type ! Et sinon bah lui il a pas mis un pied devant l'autre tu vois ! Ouais bon ! Peut-être qu'il a réellement... Peut-être qu'il a été un peu au-dessus de son niveau en réalité mais non sa première saison il était quand même pas mal ! Il a quand même eu du bon ! Il était relativement intelligent même dans son jeu si j'ai envie de... Si j'ai envie d'être tout à fait honnête ! Il était assez intelligent dans son jeu ! Il était pas mal... C'était pas dégueu ! Franchement ! Bah après la deuxième saison elle était calamiteuse ! Mais si on veut être totalement honnête intellectuellement ! Pourquoi la deuxième saison où il joue moins de 500 minutes et où là effectivement il est horrible ! Et son vrai niveau ! Et la saison où il fait du bien chez nous c'est pas son vrai niveau c'est de la surperformance ! Vas-y je pose la question ! Pourquoi ? Pourquoi quand il est bon c'est pas ça le niveau mais pourquoi quand il est mauvais c'est vraiment ça le niveau ? Ca peut poser aussi la question ! Ca se pose aussi la question ! Merci Vampy pour l'abonnement offert ! Merci ! Bon après sans dire que c'est un monstre bien entendu ! Mais je pense franchement que sa saison... Sa première saison à Lyon était pas mauvaise ! Elle était relativement correcte tu vois ! Bien sûr encore une fois je dis pas c'est un monstre tu vois ! Mais dire que c'était du sur-régime et totalement grâce à Memphis ! Et que lui-même n'y est pour rien ! Je vous cache pas ça me fait un peu... Ca me fait un peu ronfler comme mode de pensée on va dire ! Ca me fait un peu ronfler ! Mais moi je lui souhaite du bon ! Moi je lui souhaite du bon ! Moi je lui souhaite vraiment du bon ! Comment tu veux qu'il joue correctement jouant à Lyon alors qu'il est buteur ? Ouais bah ça tombe bien cette saison à l'OL il a joué buteur et il était nul à chier ! Donc euh... Non c'est pas... C'est pas un problème que ça ! Limite en fait quand il était à Lyon c'est là où il était bon ! En fait paradoxalement des fois c'est assez drôle ! On dirait les fans de Paqueta qui disaient Ouais mais il joue pas à son poste ! Alors que Paqueta au final la meilleure période qu'il a eu au club c'est quand il jouait faux neuf ! Dans sa période de sur-régime il jouait faux neuf il était trop fort puis après il est revenu en 10 et c'est là où il a commencé à être naze ! Alors qu'à l'inverse les mecs déjà à l'époque il était bon au faux neuf et il était là Ouais mais il faut qu'il joue à son vrai bon ! Bah après bon aussi il a eu des bonnes périodes au milieu de terrain la première année s'il faut être honnête ! Également ! Tu prends Merlin à l'OL ? Bien sûr que je prends Quentin Merlin ! Le grand Quentin Merlin ! Il est panace hein ! Bien sûr que je souhaite du bon à Paqueta ! Moi moi je lui souhaite qu'il explose ! Moi 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 je souhaite à Paqueta qu'il pète tout à West Ham ! J'ai aucun problème avec lui ! Moi moi j'ai pas plus de problèmes avec Paqueta que son immense fan club insupportable de la surcote et de la prise de tête ! Parce qu'en dehors de son fan club en réalité le joueur j'ai rien contre lui ! Moi c'est comme Cornet ! Je l'aimais pas spécialement quand il était à Lyon ! Maintenant qu'il est ailleurs bah qu'il réussisse ! Je garde pas de la haine ou du ressentiment envers quelqu'un même si je l'ai pas trop aimé dans mon club ! Ou même Touzard ou n'importe qui ! N'importe qui que j'ai pas trop aimé à Lyon ! Après Paqueta je l'ai bien aimé à Lyon ! Attention hein ! J'ai pas dit que je l'ai pas aimé ! Mais moi je lui souhaite du bon ! Qu'il explose tout à West Ham ! J'ai juste un doute par rapport à un truc ! C'est pas son niveau ! Parce que c'est un très bon joueur de foot ! C'est son mental ! Son mental par contre euh... J'ai un peu plus de doutes sur ça ! Sa capacité à plonger et à... A faire des mauvais choix à perdre des ballons ça peut... Ça peut jouer contre lui à des moments je pense ! Mais oui oui le si ! Je pense que c'est plus ça qui peut lui poser problème que les yeps ! On espère juste que Fèvre prenne la place de Paqueta ? Bah on espère juste que Fèvre rejoue déjà ! J'aimerais bien que Fèvre retrouve le chemin du terrain ! Parce que moi franchement je le trouvais pas mal la saison dernière ! Et je pense qu'à 18 millions d'euros on espère qu'il soit pas placardé plus que ça ! Parce que le frère il ne rentre même pas alors qu'il est fit ! Genre là contre Reims il s'est échauffé et tout ça machin il est pas rentré ! Genre... Mais ça envoie quand même un message hein ! Barcola est rentré mais pas Fèvre ! Fèvre il a joué 3 minutes contre 3 c'est tout ! Sur le banc entièrement contre Reims ! C'est... c'est ouf hein ! Alors que Fèvre il est pas naze hein ! Sur sa première saison à l'OL... Enfin sa première partie les 6 mois à Lyon là ! C'était vraiment pas immonde hein ! Ça pouvait être un peu... Léger ! Notamment certains matchs ici là contre... Notamment contre West Ham et tout ! Effectivement il avait été... Genre quand il sortait au bout de 64-45 minutes c'était des performances assez neutres ! Mais en réalité avec Lyon quand il est arrivé qu'il a joué en Ligue 1 c'était pas dégueu ! Vraiment c'était pas mal ! Pas toujours incroyable mais pas mal ! Il a commencé à marquer un petit peu... Il a commencé à prendre ses marques... On verra ! On verra ! Je trouve pas qu'on soit forcément renforcé comparé à l'année dernière ! Moi je trouve que l'effectif est meilleur ! Voilà ! Moi je trouve que l'effectif est meilleur que la saison dernière franchement ! On a un meilleur 9 ! On a je trouve un milieu qui est quand même pas mal ! On a récupéré quand même un bon 6 et un bon... Et un Tolisso qui quand il sera remis sur pied sera quand même intéressant ! Et t'as Gliafico qui est moins neutre que Emerson-Palmieri ! Même s'il était pas ouf contre Reims là ! Donc on verra ! Et encore une fois je pense qu'on prendra un arrière droit et un 6 ! Mais ouais je trouve que l'effectif est meilleur ouais ! Ouais 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 je trouve ! Tu perds Bruno et Paqueta ! On a pas perdu Bruno cet été ! On l'a perdu en janvier ! C'est important de le noter quand même ! Après c'est vrai qu'en terme de créativité le milieu peut faire un peu peur ! Mais on verra peut-être notre ami Febvre ou notre ami Awar qui pourront peut-être aider pour ça ! Peter Bosch lui laisse jusqu'à quand ? Bah moi en fait c'est pas moi je lui laisse jusqu'à quand ! Moi je veux juste voir des bons matchs et déjà un petit peu de résultats ! Ça ferait plaisir ! C'est la dernière bonne période de l'OL c'est en 2020-2021 et c'était avec Rudy Garcia ! Qu'on veuille ou qu'on veuille pas ! Les 5 dernières années, les moments où l'OL a bien joué c'était sous Rudy Garcia ! La saison 2020-2021 ou en tout cas les 4-5 premiers mois de cette saison là où c'était vraiment pas mal ! Après c'est vrai que la deuxième partie de saison était moins bonne mais on se faisait pas chier ! C'était pas mal tu vois, c'était propre ! Donc on verra ! Bruno Guimaraes aura une meilleure carrière que Paqueta je le pense aussi ! Moi je tiens plus à Bruno qu'à l'autre tu vois ! Mais c'est vrai que ça peut manquer de créativité à des moments ! Le premier match de Sylvigno ! Les deux premiers matchs de Sylvigno dans ma tête ont été champions de France ! Et puis après j'ai rappelé qu'il fallait pas se surhyper de cette manière ! C'est parti !